et bien bonjour à tous bienvenue à l'émission directe pcf spécial école aujourd'hui et j'ai deux invités alors j'ai d'abord marine roussillon qui est responsable des questions école au parti communiste français et j'ai philippe ouissou qui est maire d'ivry sur scène et qui pour lui la question de la nouvelle rentrée des élèves se pose aussi avec acuité alors le principe de cette émission c'est un échange en direct avec tous ceux qui aujourd'hui sont en train de commenter de partager donc il ya quelques questions qui sont déjà commencé à arriver et puis on va intégrer tous ceux qui au fur et à mesure vont réagir à ce que vous dites et de façon à pouvoir essayer de répondre au maximum de nos téléspectateurs alors la première question elle est posée par leïla je vais la poser à marine d'ailleurs on nous a annoncé que les écoles allaient ouvrir le 11 mai mais est ce que toutes les écoles vont être opérationnel alors c'est sûr que non on a déjà plusieurs mères philippe en parlera sans doute qui ont dit qu'ils ne pourraient pas ouvrir les écoles le 11 mai d'autres ont dit qu'elles ouvriraient mais seulement pour une partie des enfants et c'est bien ça je crois le fond du problème toutes les écoles ne seront pas opérationnelles elles ne seront pas opérationnelles pour tout le monde et ça n'est pas seulement une question de mauvaise organisation je crois que là on on touche à une politique de désordre organisée par le gouvernement qui a choisi de faire passer les informations aux élus locaux dans un calendrier très resserré puisque le protocole sanitaire d'ouverture des écoles n'est arrivé qu'il ya quelques jours dans les mairies qui n'ont pas le temps d'organiser l'ouverture des écoles donc on a vraiment l'impression là que le gouvernement organise le désordre organise l'angoisse pour en fait ouvrir des écoles au rabais qui seront seulement réservées aux familles qui n'ont pas d'autre choix que de remettre leurs enfants à l'école le 11 mai parce que beaucoup de familles n'ont pas le choix elles ont besoin de retourner au travail pour toucher un salaire elles ont donc besoin que les enfants retournent à l'école et finalement avec cette réouverture des écoles on a l'impression pour le gouvernement la crise sanitaire est un prétexte pour dégrader le service public faire une école au rabais pour ceux qui n'ont pas le choix et diriger vers les autres vers le marché du cours privé du cours à distance ou plus largement le marché de l'éducation alors Philippe j'ai une question qui s'arrête plutôt à toi je pense donc c'est Maxime qui la pose qui observe que de nombreux maires ont signé une tribune contre la réouverture les élus locaux sont souvent bien au fait des situations locales pourquoi ne pas les écouter ah bah ça c'est une bonne question parce qu'on est victime depuis le début de la crise sanitaire d'une je dirais d'une communication gouvernementale qui du sommet de l'état donne des impulsions sans au préalable avoir vérifié que ces impulsions sont concrètement applicables sur le terrain et je crois que du point de vue de l'école on est vraiment il ya eu je vais le dire comme ça il ya eu deux mensonges d'état très importants qui ont été portés à la fois par le président de la république et par le premier ministre le premier mensonge d'état je vais pas m'y étendre c'est celui des masques quand le président de la république dit le 11 avril chaque français a-t-il dit alors ça doit vouloir dire que les autres n'y auraient pas droit chaque français pourra disposer d'un masque en lien avec les maires nous créerons les conditions en réalité l'état n'a rien fait et la commande publique n'arrive pas il y aura pas de masques le 11 mai gratuit pour nos populations donc ça c'est un premier mensonge et le deuxième mensonge c'est d'annoncer la réouverture des écoles le 11 mai de nous mettre entre les mains comme vient de le dire marine à l'instant un protocole sanitaire absolument inapplicable pratiquement inapplicable et de nous le donner le 2 mai pour une ouverture le 11 mai sachant qu'il nous reste des semaines finalement assez courte avec deux jours notoirement fériés dans cette période les choses sont carrément impossibles donc si il y avait eu un véritable dialogue avec les élus locaux et notamment avec les maires et qu'on avait tenu compte de la réalité de ce que nous vivons sur le terrain au plus près des familles au plus près des enfants sans doute le gouvernement aurait il réfléchi à deux fois avant de faire ces annonces qui ne sont aujourd'hui que des annonces qu'on aura beaucoup beaucoup de mal à concrétiser mais la pression en attendant la pression de nos concitoyens des habitants c'est sur nous qu'elle s'exerce et c'est nous qui sommes interpellés là dessus alors donc marine j'ai sylvie qui 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 observe que macron veut une bonne rentrée c'est la citation plutôt qu'une rentrée en nombre selon son expression ça veut dire quoi pour toi ça veut dire qu'il se moque de nous comme d'habitude qu'est ce que ça peut vouloir dire ça veut dire que la rentrée sera pas pour tout le monde je ne veux pas une rentrée en nombre comment une rentrée peut-elle être bonne si ça n'est pas la rentrée de tout le monde c'est ensemble qu'on apprend à l'école qu'est ce que c'est qu'une école où on va sélectionner les enfants qui ont droit et les enfants qui n'ont pas droit il n'y a pas il n'y a pas de bonne rentrée si c'est pas une rentrée pour tous et je crois qu'on a une très grande bataille à mener aux côtés des maires maintenant pour obtenir que l'état et le gouvernement mettent les moyens pour que la reprise scolaire puisse se faire pour tout le monde ça va prendre un peu plus de temps que le 11 mai c'est sûr et surtout ça va demander un effort national ça peut pas reposer seulement sur les élus locaux alors philippe j'ai anne qui réagit à ce qui a été dit précédemment et qui demande même en septembre aurons nous les moyens d'ouvrir les écoles dans de bonnes conditions alors là dessus personne ne peut avoir de certitude de ce point de vue là moi j'ai tendance à considérer que ce qui va se passer avant le mois de septembre ce n'est pas l'école c'est autre chose qui peut se passer parce que comme l'a dit marine à partir du moment où on a cette hypocrisie d'état de dire bien c'est sur la base du volontariat l'instruction est obligatoire mais l'école n'est pas obligatoire certes mais là on joue sur les mots à partir du moment où on met les parents en étau quelque part entre les contraintes de l'activité professionnelle parce qu'on sait très bien que beaucoup de nos concitoyens ne vont pas avoir le choix ils vont devoir reprendre le travail au risque de perdre éventuellement leur emploi il y a des tas de gens qui sont dans cette situation et de l'autre côté sur la base du volontariat sans afficher toutes les garanties sanitaires que les enfants seront en sécurité on met les parents qui vont être contraints d'avoir recours aux offres d'accueil qui vont se développer dans cette période en situation de culpabilité parce qu'ils n'ont pas le choix et parce qu'il faudra qu'ils mettent leurs enfants dans des circonstances qui aujourd'hui auront beaucoup de mal à être garantis donc c'est un double c'est un double effet c'est une injonction contradictoire à laquelle les familles mais pour moi ce que nous envisageons d'ouvrir par exemple la ivry ce n'est pas l'école c'est un accueil éducatif alternatif on sera pas en état de le faire le 11 mai pour toute une série de raison on le fera peut-être le 18 mai peut-être le 24 mai mais en tout cas ce ne sera pas l'école ou le sens où l'entend traditionnellement et je suis très inquiet pour la rentrée de septembre parce que je note que l'éducation nationale n'a pas renoncé aux fermetures de classes et à la suppression de postes qu'ils envisageaient la machine éducation nationale continue à tourner on aura par exemple la ivry 7 fermetures de classes à la prochaine rentrée alors que ces 7 emplois seraient utiles justement à aider au rattrapage de cette longue période pendant laquelle les enfants n'auront pas été scolarisés pour essayer de redonner de l'égalité à tout le monde de ce point de vue là Alors Marine Germain te demande n'y a-t-il pas rupture d'égalité à partir du moment où tous les enfants ne retournent pas à l'école puis même si certains y retournent toutes les écoles ne seront pas ouvertes au même moment où est l'égalité nationale c'est très juste il y a rupture d'égalité il y a là je crois volonté de casser le service public d'éducation nationale faut qu'on soit très attentif parce que avec toutes les annonces du gouvernement on se retrouve piégé par comment rouvrir les écoles le 11 mai comment trouver des masques comment trouver du gel hydroalcoolique alors que ce qui se joue se joue sur du plus long terme ce qui est en train de se jouer c'est la fin de l'objectif d'égalité du service public national parce que très sincèrement si on ne fait pas la preuve aujourd'hui qu'en septembre l'école sera en capacité d'accueillir tout le monde dans de vraies conditions d'apprentissage beaucoup de familles vont s'organiser autrement pour septembre beaucoup de familles vont se dire bon ben là le 11 mai je peux pas mettre mon môme à l'école je peux pas y le mettre le 25 le 28 ça sera qu'un accueil éducatif bon ben je vais trouver une solution ailleurs et on les voit les écoles privées qui commencent à faire leur pub sur les conditions de sécurité optimales les vraies conditions d'apprentissage on les voit les machines à vendre du cours à distance qui commence à se développer est ce que c'est ça qu'on se prépare une rentrée de septembre où le service public d'éducation nationale ne sera plus qu'un service minimal au rabais réservé aux familles qui n'ont pas le choix et où tous les autres seront encouragés à aller chercher des solutions ailleurs sur un grand marché éducatif il faut mener la bataille maintenant pour que l'école puisse accueillir tout le monde le plus vite possible et c'est en menant la bataille maintenant qu'on rendra possible une rentrée une vraie rentrée dans les plus courts délais alors de il ya damien qui a réagi à ce que tu as dit philippe et qui et qui te dit quand on connaît la réduction des dotations collectivités comment macron peut-il renvoyer aujourd'hui les responsabilités aux collectivités locales ça c'est très juste parce que depuis alors c'est pas que macron les gouvernements précédents ils se sont aussi très très bien occupés de nous mais macron il a pris le relais avec beaucoup d'enthousiasme notamment en nous imposant la contractualisation c'est à dire en nous interdisant de faire évoluer nos dépenses de fonctionnement ce qui sont des dépenses sociales pour rendre du service public à la population il a encadré l'évolution de ses dépenses de 1,2% d'une année sur l'autre c'est à dire inférieur au coût de l'inflation ce qui veut dire en gros réduire le service public à la population dans un moment de crise sociale extrêmement forte ou au contraire les besoins et cette crise là encore une fois démontré le besoin de services publics le besoin d'avoir des centres municipaux de santé le besoin d'avoir une aide sociale importante pour les familles les plus en difficulté est plus primordial que jamais et justement ces attaques contre les collectivités locales c'est remis en cause de leur capacité à agir au plus près des besoins de la population c'est quelque chose de dramatique et aujourd'hui on nous fait reposer sur nos épaules toutes les responsabilités mais sans nous donner le moindre moyen supplémentaire y compris sur l'achat des masques ou du gel ou etc nous n'avons pas encore obtenu la réduction de la TVA qu'on va devoir payer sur ce matériel et ne serait je parle au conditionnel remboursé qu'à 50% toutes les commandes passées à partir de la de l'allocution du premier ministre depuis l'assemblée nationale c'est à dire que tout ce qu'on met en place depuis le mois de mars depuis maintenant de nombreuses semaines serait même pas concerné par cette prise en charge très partielle par l'état donc c'est un véritable scandale alors j'ai Mireille qui s'inquiète je te pose la question marine et qui observe avec cette réouverture des écoles au rabais Macron ne donne-t-il pas une vision de l'école comme une garderie oui tout à fait enfin une garderie à vrai dire il ya de très bonnes garderies on va être dans des conditions bien pires que ce que travaillent les garderies dans la plupart des cas en particulier avec le protocole sanitaire qui vient d'être qui vient d'être communiqué qui encourage quasiment la maltraitance des enfants dire qu'il a été conçu sans aucun rapport avec les avis des vrais professionnels de l'éducation alors que le cac ct de l'éducation nationale s'était prononcé avait donné des préconisations là on a un protocole complètement déconnecté de la réalité de ce que sont les écoles donc on va avoir une école au rabais et je crois ça n'est pas un effet de mauvaise gestion je crois vraiment que c'est ce que cherche le gouvernement ça fait des années et des années que le projet libéral pour les services publics c'est des services publics au rabais pour les plus pauvres et tous les autres on les oriente vers le marché ça fait des années des années qu'on résiste à ça pour l'école et qu'on continue à défendre une école de l'égalité un service public universel et aujourd'hui la crise est un prétexte pour casser cette exigence et habituer doucement les gens à considérer que l'éducation nationale c'est pour ceux qui n'ont pas le choix je crois que c'est pour ça que nos mères nos parents d'élèves les enseignants doivent vraiment faire front commun aujourd'hui pour dire on réouvrira les écoles quand toutes les familles pourront y mettre leurs enfants sereinement et on a on va mener la bataille pour réunir les conditions pour que toutes les familles puissent remettre leurs enfants à l'école en pensant que c'est un endroit où ils vont apprendre et progresser et être en sécurité et cette bataille là on peut la mener les conditions sont réalisables si on fait pression sur l'état et qu'il assume enfin ses responsabilités alors philippe j'ai 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 arthur qui est très inquiet et qui et qui nous demande vais-je perdre mon chômage partiel si je refuse de mettre mon enfant à l'école et que je dois par conséquent le garder à la maison ça c'est une c'est une question importante qui nous est posée par par beaucoup de nos habitants alors je l'ai posé très directement au préfet du val de marne il ya deux jours théoriquement dans la période je dis bien théoriquement parce que ça c'est sans compter sur la pression patronale qui peut s'exercer sur un certain nombre de salariés mais théoriquement l'école étant malheureusement comme l'a dit marine à l'instant sur la base du volontariat c'est à dire plus l'école de l'égalité tel qu'on voudrait la concevoir mais laisser à la libre appréciation des familles théoriquement cet aspect de volontariat fait qu'entre le 11 mai et le 2 juin qui sera là la deuxième période je dirais de déconfinement le chômage partiel et les autorisations spécifiques d'absence liées à cette crise sanitaire doivent être maintenues pour le monde du travail mais ça c'est la théorie il n'y a aucune certitude quand on voit par exemple l'état de des inspections du travail aujourd'hui à travers tout le pays un salarié qui se verrait menacé par son employeur je sais pas vers qui aujourd'hui va pouvoir se tourner pour obtenir ses droits mais théoriquement il peut toujours bénéficier du chômage partiel dans cette période jusqu'au 2 juin d'accord merci marine j'ai une question de anne ne faut-il pas aujourd'hui exiger l'ouverture de plus de postes au concours pour recruter plus d'enseignants oui je crois on le sait parmi les conditions sanitaires pour que ça se passe bien il faut des groupes réduits le protocole dit 15 ou 16 la vérité c'est sans doute plutôt 10 ou 12 voire moins dans les petites classes pour pouvoir avoir des groupes réduits à l'école il faut plus d'enseignants c'est le b à bas et donc il faut d'urgence recruter parce qu'en septembre le virus il sera toujours là donc l'exigence de groupe réduit elle sera toujours là donc il faut augmenter d'urgence les places au concours cette année puis avoir un plan de recrutement pluriannuel parce que il faut pas se faire d'illusions des crises comme celle là on en aura d'autres recruter des enseignants mais pas seulement des enseignants on a besoin de personnel dans les cantines on a besoin de personnel municipaux et ça ne peut pas reposer que sur les collectivités locales on l'a dit on a besoin de médecins et d'infirmières scolaires ça fait des années que les acteurs de l'éducation crient au scandale parce qu'il n'y a plus de médecine scolaire et aujourd'hui on en voit la conséquence si on veut garantir la sécurité des enfants des personnels des familles on a besoin de reconstruire une médecine scolaire on va voir arriver des enfants avec la reprise scolaire des enfants qui n'ont pas eu d'école pendant des semaines et des semaines qui auront décroché et c'est normal il va falloir les récupérer il va falloir traiter la difficulté scolaire la grande difficulté scolaire donc il va falloir des petits groupes et puis il va falloir des personnels spécialisés il va falloir reconstruire des équipes pluriprofessionnelles pour traiter la grande difficulté scolaire donc là on a un défi en termes de recrutement qui est très élevé mais j'alerte juste sur une chose c'est des recrutements au niveau national oui il va en falloir il faut se battre pour ça ne va pas suffire c'est à dire que on va avoir besoin de réduire les groupes mais on va avoir besoin de modifier les façons d'enseigner pour récupérer tous ces enfants qui auront décroché pendant l'interruption scolaire on va avoir besoin donc de relancer la formation continue des enseignants et d'aménager les programmes le ministère de l'éducation nationale devrait annoncer dès maintenant un aménagement des programmes pour l'année prochaine de manière à alléger la charge et l'anxiété qui pèse aujourd'hui sur les enseignants et les familles et puis pour assurer tout ça on va avoir besoin de reconstruire la confiance des personnels de l'éducation et des familles il faut se le dire depuis que blanquer et ministre mais même avant ça fait des années que les enseignants sont méprisés et insultés par leur ministère ça fait des mois et des mois qu'on passe des réformes en ignorant complètement leur avis et on voudrait tout d'un coup qu'ils se mobilisent comme un seul homme pour sauver l'école sauver les gamins et mettre leur santé en danger on ne peut pas leur demander ça sans d'abord faire une série d'actes qui restaure la confiance c'est à dire un moratoire sur toutes les réformes contre lesquelles ils se battent depuis des mois le ministère de l'éducation nationale devrait annoncer qu'ils renoncent à la réforme du bac qu'il renonce à parcours sup et qu'il enclenche un processus démocratique de réflexion sur l'école à tous les niveaux on a besoin d'un débat parlementaire sur quelle leçon on tire du confinement pour la pour la réouverture des écoles et on a besoin que ce débat il soit mené partout il ya beaucoup de mères communistes réunissent en ce moment des conseils d'école exceptionnels pour mener le débat avec les familles avec les parents avec les personnels et les directions d'école sur non seulement sur comment on rouvre mais sur quelle école on rouvre et quels moyens on se donne pour que cette école elle soit accueillante et elle permette aux gamins d'apprendre et de réussir je crois que la clé de cette crise elle n'est pas dans l'autoritarisme que pratique le gouvernement dans la voie descendante elle est vraiment dans le débat démocratique y compris sur l'éducation alors on réagit aux questions nos internautes donc on passe un petit peu de coq à l'âme et philippe une question à un autre philippe donc je te la pose est ce que le droit de retrait peut s'exercer lorsque l'on considère qu'il ya un danger sanitaire dans son établissement absolument le droit de retrait peut s'exercer et je crains d'ailleurs je crains ou je crains pas ça peut être aussi une forme de dénonciation de la situation convient actuellement mais effectivement le droit de retrait s'il est justifié doit pouvoir s'exercer et ce que je disais tout à l'heure j'étais en réunion avec les directeurs d'école de ma commune la question qui nous est posée c'est qu'on va avoir une terrible obligation de moyens avec une responsabilité énorme du point de vue du protocole sanitaire qui a été évoqué tout à l'heure donc on va essayer autant qu'on pourra de mettre en oeuvre ce protocole sanitaire qui est marine le disait à l'instant mais un protocole maltraitant pour les enfants qui va augmenter les traumatismes et qui va mettre tout le monde en très grande souffrance à commencer par les élèves parce que interdire aux enfants de maternelle de jouer parce que c'est pratiquement à ça que ça revient alors que dans je dirais l'enseignement maternel le jeu est un moyen pédagogique essentiel mais il faut supprimer les dinettes dans les classes il faut etc etc et on pourra pas garantir personne ne peut garantir que deux enfants de 54 ans vont respecter le maître de distanciation physique qui s'impose ou alors il faudrait mettre un adulte en format vigile pour tenir les enfants à distance avec une petite laisse pour qu'ils puissent pas s'approcher des autres enfants donc c'est on nous met entre les mains un protocole qui humainement et pédagogiquement et d'un point de vue éducatif va générer s'il est appliqué strictement comme on est obligé de le faire si on veut réouvrir encore une fois les bâtiments scolaires moi je parle pas d'école je parle de bâtiments scolaires et d'accueil éducatif parce que l'école pour moi c'est pas ça à l'école c'est c'est autre chose ce qu'on va faire là c'est c'est à la limite de la garderie intelligente de la garderie utile mais pas plus que ça il faut pas leurrer les gens et il faut pas les gruger sur ce point mais du coup ça amène à réfléchir sur sur la manière dont on doit s'y prendre parce que effectivement ça va être une dégradation terrible de l'image de l'école de la perception de l'école dans la population et après il faudra ramer vraiment et se mobiliser pour reconstruire cette image et puis mais le droit de retrait c'est quelque chose qui à mon avis va s'exercer ça c'est certain alors j'ai une question pour toi marine j'ai nathalie qui demande que pensez-vous de la mise en place d'une année blanche scolaire alors je crois qu'il faut pas comment dire je suis pour que tant qu'on est dans cette période exceptionnelle on soit très clair sur le fait qu'on demande pas nécessairement de nouvelles acquisitions je suis pour qu'il y ait un aménagement des programmes qui soit lissé sur deux ans voire sur trois ans de manière à permettre aux enfants de progressivement rattraper les acquis je pense que c'est aussi peut-être le moment de s'interroger sur les programmes parfois surchargés et de penser des aménagements à plus long terme je pense qu'on peut faire confiance aux enseignants pour tout cela à condition de leur en donner les moyens c'est à dire de relancer une véritable formation continue et de leur donner du temps de concertation dans les équipes dès la rentrée prochaine d'aménager par exemple une heure dédiée dans le service à la concertation et à l'aménagement des enseignements par contre je ne parlerai pas d'année blanche pour une raison simple un élève qui s'arrête d'apprendre un élève qui sort de l'école on n'appuie pas sur pause et on peut pas appuyer sur play le jour où il revient pendant qu'il n'est pas là pendant qu'il n'est pas à l'école non seulement il oublie des savoirs ça c'est pas très grave mais il désapprend à être élève et ça c'est très grave parce que c'est ce que l'école a le plus de mal à faire il y a des familles qui peuvent compenser ça il y a des familles qui ont des cultures très proches de la culture scolaire qui sont familières du fonctionnement de l'école et qui compensent très bien ça et puis il y a des familles qui ont des cultures autres tout aussi riches mais qui sont pas proches de la culture scolaire et qui donc ne compensent pas ça et donc les enfants qui reviennent après une pause mais c'est des enfants dont les inégalités de rapport à l'école ont explosé ces inégalités qui sont déjà très graves dans notre système scolaire elles vont elles sont en train d'exploser et quand les enfants vont revenir les enseignants vont avoir le plus grand mal à lutter contre ces inégalités pourquoi parce que ces inégalités elles existent déjà avant la crise avant le Covid etc elles existaient et déjà les enseignants avaient le plus grand mal à lutter contre ils vont pas par magie réussir à remédier à ces inégalités demain en septembre à la reprise de l'école donc il faut de la formation continue il faut du temps de concertation pour leur permettre de faire évoluer leur pratique pour remédier à ces inégalités mais il faut limiter au maximum l'interruption scolaire parce qu'on ne peut pas se permettre de voir ces inégalités exploser aujourd'hui Merci j'ai une question pour le maire d'Ivry qui va peut-être un peu te sortir aussi de la thématique seulement école qui est quelle action solidaire dans les villes communistes en cette période de confinement et c'est Patricia qui la pose alors les actions solidaires nous on les vit avec admiration depuis le début du confinement depuis la mi-mars où on a mis en place des structures d'aide alimentaire absolument exceptionnel sur la commune avec un partenariat une collaboration vraiment extraordinaire entre les services municipaux et les associations de solidarité on en met aujourd'hui à plus de 2500 personnes qui sont aidées chaque semaine avec des colis alimentaires à peu près ça représente 600 foyers parce que la crise économique et l'effondrement du pays là dont nous parlait le premier ministre à la tribune de l'assemblée nationale l'autre fois et qui qui a l'air d'ailleurs très empressé de reconstruire le monde d'avant et de le remettre sur les pieds parce que cette ouverture assez accélérée et imprudente de l'école à compter du 11 mai traduit cette obligation cette injonction qui nous est faite de reprendre l'activité économique puis de remettre l'économie libérale sur pied parce que c'est quand même ça leur premier objectif est du temps de mettre en danger la santé des enfants leur faire courir un risque sanitaire etc et le contre-coup de cette crise économique c'est la crise sociale terrible à laquelle on est confronté qui aggrave absolument toutes les inégalités tous les gens qui survivaient avec des petits boulots avec de l'intérim avec etc aujourd'hui se trouvent en grande difficulté à ivry on a réussi à construire un dispositif absolument extraordinaire avec plein de bénévoles des gens qui n'étaient même pas engagés dans le tissu associatif mais qui chaque semaine vont porter à domicile pour éviter les déplacements pour éviter les mises en contact des colis alimentaires aux populations les plus fragiles et on a créé du coup avec cette crise un réseau de solidarité dont on s'énerveille d'ailleurs chaque jour parce qu'il ya des nouveaux qui viennent filer le coup de main et et toutes ces solidarités qui se sont créés moi j'espère vraiment qu'après une fois qu'on commencera à voir le bout du tunnel et à sortir de la crise tout ça va demeurer et va se transformer en en exigence pour que le monde d'après soit différent de celui qu'on a connu jusqu'à maintenant et qui nous a conduit dans cette situation de crise et j'espère que tout ça va va s'inscrire dans la durée même quand ça ira un tout petit peu mieux alors le comme le temps file voilà on arrive à presque une demi-heure d'émission mais j'ai j'ai une question que j'ai posé à vous deux parce qu'elle est commune c'est une question de de stéphane je vais commencer par toi marine ensuite tu compléteras philippe qui pose la bonne question c'est quels alternatifs à cette gestion de crise assez catastrophique avec le avec le parti communiste on a proposé justement un plan d'urgence pour l'éducation un plan en 17 propositions qui articule des propositions immédiates qu'il faut mettre en oeuvre maintenant pour permettre la réouverture des écoles le plus vite possible pour tout le monde des propositions pour construire une rentrée de septembre qui permettra à tous les enfants de retrouver de bonnes conditions d'apprentissage à l'école et puis des propositions de plus long terme parce que en fait si on en est là c'est que notre école elle a été profondément fragilisée par des années des années de politique libérale et puis la crise révèle la dimension très inégalitaire de notre système scolaire et donc on a besoin de propositions de long terme pour inverser la dynamique changer radicalement politique ouvrir un grand débat démocratique sur à quoi sert notre école et comment construire une école de légalité donc on essaye voilà dans ce plan qui est disponible sur le site internet du parti communiste d'articuler ces trois échéances avec des propositions qui touchent à la fois aux moyens aux moyens sanitaires on en a parlé il faut des masques il faut du gel hydroalcoolique mais il faut reconstruire un service de médecine scolaire et ça c'est déjà du plus long terme et puis il faut dédoubler les groupes donc il faut des postes il faut un grand plan de recrutement et puis des propositions qui touchent aussi à la pédagogie comment on fait pour que ces gens qu'on recrute on leur donne tous les moyens pour faire réussir tous les élèves et lutter contre les inégalités aggravées par l'interruption scolaire donc plan de formation continue aménagement des programmes et puis des propositions qui touchent à la démocratie parce que comme je le disais quand on touche à l'école on touche à la vie de tout le monde en fait et ça peut pas ça peut pas venir d'en haut de manière descendante là comme l'a fait Macron c'est important qu'on construise ensemble ce projet d'école donc démocratie nationale avec un débat parlementaire sur la réouverture des écoles et sur la sortie du confinement comme l'a proposé Fabien Roussel mais aussi démocratie locale avec la réunion le plus vite possible de toutes les instances démocratiques de l'éducation nationale et l'ouverture d'état généraux de l'éducation et la direction du parti communiste s'adressera dans les prochains jours à l'ensemble des organisations et des acteurs de l'éducation pour mettre en débat ces propositions et leur proposer d'agir ensemble pour lancer ce débat démocratique Philippe sur la question de l'école je rajouterai rien à ce que vient de dire Marine je partage totalement son propos mais j'élargirai un petit peu au delà de l'école je crois que puisqu'on approche là du de la commémoration du 8 mai 45 et de la libération de la France et puisque le président de la république dans sa dernière allocution a cru malin je vais le dire comme ça de faire allusion aux jours heureux et au programme du conseil national de la résistance je pense que les transformations qu'il va falloir apporter à partir de maintenant au delà de la gestion de la crise et il faut qu'on soit quelques millions à lui dire chiche les jours heureux c'est inverser tous les dispositifs libéraux qu'on subit depuis des décennies maintenant dans ce pays c'est redonner une vraie place à la démocratie et à la proximité dans cette démocratie c'est redonner une vraie place aux services publics parce que ce qu'on paye aujourd'hui c'est aussi le fait qu'on n'a pas voulu asphyxier les hôpitaux quand même et que on a dû faire face à une dégradation de l'offre hospitalière dans ce pays qui vient de loin qui a été mise en oeuvre il ya plusieurs décennies maintenant et on paye tout ça aujourd'hui donc il faut inverser tout ça et il faut aller vers d'autres dispositifs et ce qu'on a été capable de faire je dis on moi j'étais pas né ni vous d'ailleurs ce qu'on a été capable de faire au sortir de l'occupation d'une période de guerre qu'on a été capable de construire de nationaliser des entreprises de construire un service public de construire les retraites de construire la protection sociale et ben il faut renouer avec tout ça il faut réhausser le niveau du service public parce qu'on voit que dans cette période de crise s'il n'y a pas le service public pour l'école pour la santé pour les collectivités locales et ben on n'arrive pas à faire face et bien je vous remercie pour ces mots de conclusion en tout cas moi j'ai bien apprécié l'échange qu'on a eu sur l'école je pense qu'on a répondu aussi à beaucoup de questions qui ont été posées je vous invite demain même heure même endroit même punition avec philippe rio et charlotte blandio farid on va rester sur les les questions évidemment municipales parce que on aura le maire de grigny et la maire de mitry maury bien bonsoir à tous et puis n'hésitez pas à continuer sur le facebook live du parti on a une autre émission où il ya pierre laurent qui va y être qui qui est sur les questions géopolitiques je crois qu'il ya jean-luc mélenchon et tout ça donc surtout ne lâchez pas votre ordinateur merci à vous au revoir bonsoir au revoir